Leçon 1. Normes culturelles et étiquettes sociales. Bonjour Anna. Comprendre les normes culturelles et l'étiquette sociale de différents pays peut être assez fascinant. Bonjour John. Absolument, il est essentiel d'être conscient de ces aspects lorsque vous interagissez avec des personnes de cultures différentes. Cela peut certainement améliorer notre communication et éviter les malentendus involontaires. Oui, les normes culturelles et l'étiquette sociale varient considérablement d'un pays à l'autre et même d'une région à l'autre au sein d'un même pays. C'est vrai. Par exemple, dans certaines cultures, il est d'usage de retirer ses chaussures avant d'entrer dans la maison de quelqu'un. Absolument, cela montre du respect pour leur espace et permet de garder les sols propres. Dans d'autres cultures, cela peut ne pas être nécessaire. Il est intéressant de constater à quel point de petits gestes peuvent avoir une signification significative dans différentes cultures. Définitivement. Un autre aspect est la manière appropriée de saluer quelqu'un. Les poignées de main sont courantes dans de nombreuses cultures occidentales, mais dans certaines cultures, un nœud ou un baiser sur les joues sont plus appropriées. C'est un excellent point. Il est important d'adapter nos salutations aux coutumes de la culture dans laquelle nous vivons. Absolument, cela témoigne d'une sensibilité culturelle et montre que nous respectons et valorisons leurs traditions. Je peux comprendre qu'il faut du temps pour apprendre et s'adapter à ces normes culturelles. Oui, c'est vrai. Mais avec un esprit ouvert et une volonté d'apprendre, nous pouvons naviguer plus facilement dans différentes situations sociales. C'est vrai. Il est également important de tenir compte du langage corporel et des signaux non-verbaux. Définitivement. Dans certaines cultures, le maintien d'un contact visuel direct est considéré comme un signe de respect et d'attention, tandis que dans d'autres, cela peut être considéré comme impoli ou conflictuel. Il est fascinant de constater que quelque chose d'aussi simple que le contact visuel peut avoir différentes significations selon les cultures. Absolument, c'est pourquoi il est essentiel de faire nos recherches et d'observer le comportement des habitants lorsqu'ils visitent un nouvel endroit. De cette façon, nous pouvons adapter notre comportement en conséquence et faire preuve de respect pour les normes culturelles du pays dans lequel nous nous trouvons. Précisément. Il s'agit de favoriser la compréhension et d'établir des liens positifs avec des personnes d'origine différente. Je suis tout à fait d'accord. En connaissant et en respectant les normes culturelles, nous pouvons promouvoir l'harmonie et créer des interactions significatives. Définitivement. Il s'agit d'un processus d'apprentissage continu, mais cela vaut la peine de combler les écarts culturels et d'établir des relations plus solides. Merci de partager ces informations. Cela a été une conversation enrichissante. Leçon 2. Planification de voyage Bonjour Anna. Toutes les heures de départ étant parfaites, je vais m'assurer de vérifier. Bonjour John. C'est une bonne idée. Il est toujours important de vérifier les heures de départ lorsque vous planifiez un voyage. Absolument. L'expérience m'a appris que le fait de manquer un vol peut entraîner beaucoup de stress et de désagréments. Définitivement. Il est essentiel d'arriver à l'aéroport suffisamment à l'avance pour passer le contrôle de sécurité et l'enregistrement. C'est vrai. Mon objectif est généralement d'arriver au moins deux heures avant l'heure de départ prévue. C'est une bonne règle de base pour les vols internationaux. Pour les vols intérieurs, une heure à une heure et demie est généralement suffisante. C'est bon à savoir. J'en tiendrai compte lors de la planification de mon prochain voyage. L'emballage est un autre aspect important. Avez-vous pensé à ce que vous devrez apporter? Oui, j'ai commencé à dresser une liste des articles essentiels dont j'aurais besoin pour le voyage. C'est un excellent moyen de rester organisé. Faire une liste permet de s'assurer que vous n'oubliez rien d'important. Absolument, je consulterai également les prévisions météorologiques de ma destination pour emporter des vêtements appropriés. C'est une décision intelligente. Il est important de s'habiller confortablement et d'être prêt à affronter les différentes conditions météorologiques. Je m'assurerai également d'avoir tous mes documents de voyage en ordre, tels que mon passeport et tous les visas nécessaires. Excellent! Il est essentiel de disposer de tous les documents requis pour éviter toute complication de dernière minute. Je ferai également des recherches sur les coutumes locales et les normes culturelles du pays que je visite. C'est une super idée. Connaître les coutumes locales vous aidera à naviguer plus facilement dans le nouvel environnement. Je me pencherai également sur les attractions ou monuments locaux que j'aimerais visiter pendant mon voyage. Merveilleux, il est toujours bon d'avoir une idée de ce que vous voulez voir et faire dans les lieux que vous visitez. Je vérifierai également les avertissements aux voyageurs ou les mesures de sécurité pour ma destination. C'est une approche responsable. Il est essentiel de rester informé des mesures de sécurité lorsque vous voyagez. Merci pour ces précieux conseils. Je suis plus à l'aise pour planifier mon voyage maintenant. Bonjour Anna. Excellent. Je m'assurerai d'y jeter un oeil pendant mon séjour. Bonjour John. Ça a l'air d'être un bon plan. Explorer les attractions locales est un moyen fantastique de vous immerger dans la culture d'un lieu. Absolument, j'aime toujours découvrir les trésors cachés et les monuments populaires d'une nouvelle ville. Il est fascinant de constater que chaque lieu possède ses propres attractions uniques qui racontent son histoire et son identité. Définitivement. J'adore visiter les musées et les galeries d'art pour en savoir plus. C'est une belle façon d'apprécier les aspects artistiques et culturels d'une destination. J'aime aussi explorer les sites et monuments historiques. Ils donnent un aperçu du passé d'un lieu. Les sites historiques sont comme des fenêtres sur le passé, nous permettant de nous connecter au riche patrimoine d'un lieu. Je souhaite également essayer la cuisine locale. La nourriture peut jouer un rôle important dans l'identité d'une culture. Absolument déguster des plats et des saveurs locaux est une délicieuse façon de découvrir un nouvel endroit. Je ne manquerai pas de visiter des restaurants authentiques et des stands de cuisine de rue lors de ma visite. C'est une super idée. N'oubliez pas de goûter aux plats typiques de la région dans laquelle vous vous trouvez. Je vais certainement garder cela à l'esprit. J'ai hâte de me laisser tenter par les délices culinaires locaux. Un autre aspect intéressant à explorer est la scène musicale et artistique locale. C'est vrai. Assister à des concerts, à des spectacles en direct ou même à des spectacles de danse traditionnelle peut être très captivant. C'est une merveilleuse façon d'apprécier les talents artistiques et les expressions culturelles d'un lieu. Je me pencherai également sur les activités de plein air et les sites naturels. Explorer les parcs, les jardins ou les sentiers de randonnée peut être rafraîchissant. Passer du temps dans la nature est revigorant et offre une perspective différente de la destination. Je m'assurerai également de capturer des moments mémorables avec mon appareil photo. La photographie est un excellent moyen de documenter vos expériences et de les partager avec les autres. J'ai hâte de m'immerger dans les attractions locales et de créer des souvenirs inoubliables. C'est l'esprit. Profitez de chaque moment de votre exploration et profitez au maximum de votre séjour. Merci pour vos suggestions. J'apprécie vos idées. Leçon 4 Routines matinales et états d'esprit positifs Bonjour Anna, me réveiller avec un magnifique lever de soleil me met toujours de bonne humeur. Bonjour John, je suis d'accord, commencer la journée par un magnifique lever de soleil peut être vraiment édifiant. C'est incroyable de voir comment un simple phénomène naturel peut avoir un impact si positif sur notre état d'esprit. Absolument la beauté de la nature peut nous inspirer et nous donner de l'énergie. En plus de profiter du lever du soleil, j'aime bien démarrer ma journée par quelques exercices légers. C'est un excellent moyen de faire bouger votre corps et de réveiller vos muscles. Cela m'aide à me sentir plus éveillée et prête à relever les défis de la journée. Je suis fan du yoga matinal. Non seulement cela étire mon corps, mais cela calme également mon esprit. Le yoga est un excellent moyen de trouver l'équilibre et de se concentrer avant de se lancer dans les activités de la journée. Je le trouve également réconfortant et apaisant. Cela donne un ton positif à la journée. Après l'exercice, j'aime prendre un petit déjeuner nutritif pour alimenter mon corps et mon esprit. Le petit déjeuner est en effet le repas le plus important de la journée. Il fournit l'énergie dont nous avons besoin pour rester concentré. J'opte généralement pour une combinaison de protéines, de grains entiers et de fruits pour garder l'énergie tout au long de la matinée. C'est une approche saine. Il est important de nourrir notre corps avec les bons nutriments. Outre le bien-être physique, le bien-être mental est également essentiel pour une journée productive. Absolument prendre quelques instants pour méditer ou faire de la pleine conscience peut aider à calmer l'esprit et à réduire le stress. Je trouve que respirer profondément et me concentrer sur le moment présent m'aide à rester centré. Les pratiques de pleine conscience sont excellentes pour accroître la conscience de soi et améliorer la clarté mentale globale. Une autre chose que je fais pour donner un ton positif à la journée est d'écouter de la musique inspirante tout en me préparant. La musique peut influencer notre humeur et créer une atmosphère positive. C'est incroyable de voir comment une chanson entraînante peut instantanément me remonter le moral et me mettre dans un état d'esprit positif. Je suis tout à fait d'accord. La musique a le pouvoir de susciter des émotions et d'améliorer notre bien-être général. Dans l'ensemble, une routine matinale qui intègre de l'activité physique, une alimentation saine et des pratiques d'état d'esprit positif ouvre la voie à une journée réussie. Absolument il s'agit de commencer la journée du bon pied et de prendre soin de notre corps et de notre esprit. Merci de nous avoir fait part de vos idées. C'est toujours une source d'inspiration d'échanger des idées sur la façon de tirer le meilleur parti de nos matinées. Leçon 5 Fixation d'objectifs et motivation physique Bonjour Anna, vous êtes-vous déjà fixé des objectifs de fitness spécifiques? Bonjour John. Oui, il est important de fixer des objectifs spécifiques pour rester motivé et suivre les progrès. C'est vrai. La définition d'objectifs clairs nous aide à rester concentrés et à travailler pour les atteindre. Absolument cela nous donne quelque chose à atteindre et nous permet de rester sur la bonne voie dans notre parcours de remise en forme. Je trouve que me fixer des objectifs à court et à long terme m'aide à rester motivé. C'est une excellente approche. Les objectifs à court terme fournissent des cibles immédiates, tandis que les objectifs à long terme nous motivent à long terme. Exactement. Les objectifs à court terme peuvent consister à augmenter le nombre de pompes ou à courir un kilomètre supplémentaire. Et les objectifs à long terme peuvent être de terminer un marathon ou d'atteindre un poids ou une composition corporelle spécifique. Il est important de rendre nos objectifs réalistes et réalisables pour ne pas nous décourager. Absolument fixer de petits jalons en cours de route peut nous aider à rester motivé et à célébrer nos progrès. Une autre chose qui m'aide à rester motivé est de trouver un partenaire d'entraînement. Avoir un partenaire d'entraînement peut être incroyablement bénéfique. Cela ajoute un élément de responsabilité et rend l'exercice plus agréable. C'est formidable d'avoir quelqu'un avec qui partager le voyage, quelqu'un qui peut vous encourager et vous apporter du soutien. Je suis d'accord faire de l'exercice avec un ami peut rendre les entraînements plus amusants et offrir l'occasion d'une saine compétition. De plus, le fait d'avoir un partenaire d'entraînement peut nous aider à rester constant et engagé dans notre routine de conditionnement physique. Il est plus facile de rester motivé lorsque quelqu'un vous encourage et vous tient responsable. Je trouve également utile de varier mes entraînements pour garder les choses intéressantes et éviter l'ennui. C'est une excellente stratégie. Essayer différents exercices ou activités permet de rafraîchir la routine et de mettre aux défis différents groupes musculaires. J'aime mélanger les choses en incorporant des exercices de musculation, de cardio et de flexibilité à ma routine. La variété nous permet non seulement de rester engagés, mais aussi d'atteindre un niveau de forme physique équilibré. Il est important d'écouter notre corps et de nous accorder des jours de repos en cas de besoin. Le repos et la récupération sont essentiels pour prévenir les blessures et permettre à notre corps de se réparer et de se renforcer. Absolument, les jours de repos sont tout aussi importants que les jours d'entraînement eux-mêmes. Dans l'ensemble, le fait de fixer des objectifs spécifiques et de trouver un partenaire d'entraînement nous aide à rester motivés et engagés dans notre parcours de remise en forme. Je suis tout à fait d'accord. Il s'agit de trouver ce qui fonctionne pour nous et de rester cohérents dans nos efforts. Leçon 6, collaboration et respect des délais Bonjour Anna, j'ai réfléchi à la façon dont la collaboration peut être bénéfique pour atteindre nos objectifs. Bonjour John, je suis d'accord. Travailler avec d'autres peut apporter de nouvelles perspectives et améliorer nos résultats. C'est incroyable de voir comment la collaboration peut mener à des idées et à des solutions innovantes. Absolument, lorsque nous mettons en commun nos connaissances et nos compétences, nous pouvons réaliser plus que ce que nous pouvons faire individuellement. J'aime collaborer car cela me permet d'apprendre des autres et d'élargir mes horizons. Collaborer avec d'autres personnes nous expose à différentes façons de penser et nous aide à nous épanouir personnellement et professionnellement. Il est important d'établir une communication claire et de définir les attentes lorsque vous travaillez en collaboration. Une communication claire garantit que tout le monde est sur la même longueur d'onde et comprend ses rôles et responsabilités. Lorsque vous collaborez, il est essentiel de respecter les opinions et les contributions de chacun. Le respect crée un environnement positif et inclusif où chacun se sent valorisé et motivé à donner le meilleur de lui-même. Le respect des délais est un autre aspect essentiel de la collaboration. Comment les gérer efficacement ? Le respect des délais nécessite de bonnes compétences en matière de gestion du temps et de priorisation. Je trouve utile de diviser les tâches les plus importantes en tâches plus petites et gérables avec leur propre délai. C'est une excellente stratégie. La répartition des tâches les rend moins accablantes et plus faciles à accomplir. J'utilise également des outils et des techniques de productivité pour rester organisé et assurer l'achèvement des tâches dans les délais. Les outils de productivité peuvent changer la donne. Ils nous aident à rester concentrés et à suivre nos progrès de manière efficace. Il est important d'être proactif et de surmonter tous les obstacles ou défis potentiels susceptibles d'affecter le respect des délais. Être proactif nous permet d'anticiper et de trouver des solutions aux obstacles potentiels, garantissant ainsi un flux de travail fluide. La communication avec les membres de l'équipe et les parties prenantes est essentielle pour rester en phase et gérer les attentes en matière de délai. Une communication régulière permet de s'assurer que tout le monde est au courant des progrès, des retards potentiels et des ajustements nécessaires. Je suis d'accord, une communication ouverte et transparente contribue à renforcer la confiance et favorise un environnement collaboratif. Lorsque vous collaborez, il est également important d'être flexible et adaptable car des changements inattendus peuvent survenir. La flexibilité nous permet d'ajuster nos plans et nos priorités tout en respectant les délais généraux du projet. Dans l'ensemble, la collaboration et une gestion efficace des délais sont essentiels à la réussite du travail d'équipe et à la réalisation des projets. Je suis tout à fait d'accord. La collaboration fait ressortir le meilleur de nous et nous aide à obtenir d'excellents résultats ensemble. Leçon 7 Organisation des dépenses et établissement d'un budget Bonjour Anna. En matière de gestion des dépenses, gardez-vous une trace de vos reçus? Bonjour John. Oui, je m'assure de récupérer tous les reçus pour les repas, le transport et les autres dépenses. C'est une bonne pratique. Le fait d'avoir des reçus nous aide à suivre et à organiser nos dépenses avec précision. Absolument, il est important de tenir un registre de nos dépenses pour établir un budget efficace. En parlant de budgétisation, avez-vous des conseils pour gérer judicieusement vos dépenses? Une stratégie que je trouve utile consiste à créer un budget mensuel et à le respecter. C'est une excellente approche. L'établissement d'un budget nous permet d'allouer nos fonds de manière judicieuse et d'éviter les dépenses excessives. Il est également essentiel de hiérarchiser nos dépenses en fonction de nos besoins et de nos objectifs financiers. Je suis d'accord en faisant la distinction entre les désirs et les besoins, nous pouvons prendre des décisions éclairées concernant nos dépenses. Un autre conseil est de suivre régulièrement nos dépenses pour nous assurer que nous respectons notre budget. La tenue d'un registre de nos dépenses nous aide à identifier les domaines dans lesquels nous pouvons les réduire si nécessaire. Absolument cela nous donne une idée claire de la destination de notre argent et nous aide à faire des ajustements si nécessaires. Avez-vous des stratégies pour économiser de l'argent tout en profitant de la vie? Une solution consiste à rechercher des offres et des remises lors de vos achats. C'est une approche intelligente. Cela vaut toujours la peine de vérifier les ventes ou d'utiliser des coupons pour économiser de l'argent. Une autre stratégie consiste à planifier les repas et à cuisiner à la maison au lieu de manger fréquemment à l'extérieur. Cuisiner à la maison permet non seulement d'économiser de l'argent, mais aussi d'avoir des repas plus sains et plus nutritifs. Je trouve également utile de fixer des objectifs d'épargne et d'automatiser les contributions régulières à un compte d'épargne. L'automatisation de l'épargne est un excellent moyen de nous assurer que nous mettons constamment de l'argent de côté pour l'avenir. Il est important de trouver un équilibre entre profiter de notre présent et assurer notre avenir financier. Absolument en faisant attention à nos dépenses et en faisant des choix conscients, nous pouvons atteindre la stabilité financière. Et le fait de bien comprendre nos dépenses grâce au reçu et à la budgétisation nous aide à rester sur la bonne voie. Merci de nous avoir fait part de vos idées. Il est toujours utile d'échanger des idées sur la gestion des dépenses et la budgétisation. Leçon 8 Planifier un voyage Bonjour Anna, je pensais à notre prochain voyage. Ça a l'air parfait. Avez-vous vérifié les vols et les hébergements? Bonjour John. Oui, j'ai recherché des vols et des hébergements pour notre voyage. Super! Trouver les bons vols et hébergements peut rendre notre voyage plus agréable. J'ai comparé les prix et lu les critiques pour m'assurer de trouver les meilleures options dans les limites de notre budget. C'est une approche intelligente. Il est important de trouver un équilibre entre qualité et couleur de l'organisation de votre voyage. Absolument, j'ai également réfléchi à l'emplacement des hébergements pour plus de commodités pendant notre voyage. L'emplacement est essentiel. Séjourner dans une zone centrale peut nous faire gagner du temps et nous permettre d'explorer plus facilement les environs. j'ai vérifié les offres spéciales ou les réductions qui pourraient être disponibles pour les vols ou l'hébergement. Profiter des offres et des réductions peut nous aider à économiser de l'argent pour d'autres activités pendant notre voyage. J'ai également étudié les options de transport à destination. Il est important de planifier vos déplacements à l'avance. C'est un bon point. La recherche d'options de transport peut nous aider à nous déplacer plus efficacement dans la ville. J'ai envisagé les transports en commun ainsi que toutes les applications ou services de transports locaux disponibles. L'utilisation des transports locaux peut nous offrir une expérience plus authentique et nous aider à nous immerger dans la culture. Je suis d'accord, il vaut également la peine de se renseigner sur tous les laissés-passés ou cartes offrant des réductions pour plusieurs voyages. C'est une super idée. Les laissés-passés peuvent nous faire économiser de l'argent et faciliter l'exploration de différentes attractions. J'ai également fait des recherches sur les attractions et les activités populaires de notre destination. Nous ne voulons rien manquer. absolument planifier à l'avance nous permet de créer un itinéraire qui inclut les lieux et les expériences qui nous intéressent le plus. J'ai lu des informations sur les conditions d'entrée ou les documents nécessaires pour notre destination. Nous devons être prêts. Il est essentiel de vérifier si nous avons besoin de visas, de vaccins ou de tout autre document de voyage spécifique pour entrer dans le pays. J'ai également étudié les options d'assurance voyage. Il est important d'avoir une couverture en cas de circonstances imprévues. L'assurance voyage nous apporte la tranquillité d'esprit et nous protège pendant notre voyage. J'ai dressé une liste d'articles essentiels à emporter en fonction de la météo et des activités que nous allons faire. Emballer intelligemment peut nous aider à rester organisés et à éviter le suremballage ou l'oubli d'articles importants. J'ai également fait des recherches sur les coutumes locales et l'étiquette culturelle pour m'assurer que nous respectons les traditions locales. Comprendre et respecter la culture locale améliore notre expérience de voyage et nous permet de nouer des liens avec la population locale. Merci d'avoir discuté de la planification du voyage avec moi. C'est passionnant de préparer notre prochaine aventure. Tu es le bienvenu. Je suis content que nous soyons sur la même longueur d'onde. En route pour un voyage bien planifié et mémorable. Leçon 9 Faire des plans et anticiper les événements Bonjour Anna, je pensais vous rencontrer ce week-end. Es-tu disponible? Bonjour John. Oui, j'ai du temps libre. Qu'est-ce que tu avais en tête? Et si on allait voir un film? Il y a une nouvelle version que je voulais voir. Cela ressemble à un plan. À quelle heure commence le film? Il est diffusé à 14 heures. Cela fonctionnerait-il pour vous? C'est parfait. Je vais le noter dans mon calendrier. Dans quel théâtre allons-nous? Allons à celui du centre-ville. C'est plus proche de nous deux. de nous. Super. Je t'y retrouverai. Avez-vous consulté les critiques du film? Oui, j'ai fait des recherches et les critiques sont plutôt positives. Ça a l'air d'être une bonne idée. Je suis enthousiaste. J'aime toujours regarder des films avec toi. De même, c'est toujours amusant de partager l'expérience et d'en discuter par la suite. D'ailleurs, avez-vous entendu parler du nouveau café qui a ouvert ses portes à proximité? Non, je ne l'ai pas fait. Dites-moi plus à ce sujet. Ça s'appelle The Breuven. Il propose une variété de mélanges de café et de délicieuses pâtisseries. Cela semble tentant. Et si on allait y prendre un café avant le film? C'est une super idée. Nous pouvons nous retrouver et discuter autour d'une tasse de café. J'ai hâte de le voir. Rendez-vous au café vers 13h, puis dirigeons-nous vers le théâtre. Ça a l'air d'être un plan. Je te verrai à 13h au Breuven. Parfait. J'y serai. J'ai hâte d'aller au cinéma et de prendre notre café. Moi non plus. Ça va être un week-end fantastique. À bientôt. À bientôt. Prends soin de toi jusqu'à notre rencontre. Leçon 10 Découvrir les destinations balnéaires. Bonjour Anna, j'ai envie de soleil et de sable ces derniers temps. Je ressens la même chose. Avez-vous des destinations balnéaires préférées? Bonjour John. Absolument, j'adore explorer différentes destinations balnéaires. Bali est l'une de mes préférées. Bali a l'air incroyable. Qu'est-ce que tu aimes là-dedans? Ses plages immaculées, ses eaux cristallines et sa culture dynamique en font une escapade idéale. Ça a l'air incroyable. J'ai beaucoup entendu parler des plages des Caraïbes. Vous y êtes déjà allé? Oui, j'ai eu la chance de visiter quelques îles des Caraïbes. Les plages de sable et les eaux turquoises sont à couper le souffle. C'est fantastique. Quelle île recommanderiez-vous à un visiteur qui vient pour la première fois? Si vous recherchez un mélange de détente et d'aventure, je vous recommande de visiter la République Dominicaine. La République Dominicaine semble intrigante. Quelles activités peut-on y pratiquer? Vous pouvez vous adonner à des sports nautiques comme la plongée avec Tuba, faire de la randonnée dans les parcs nationaux ou simplement profiter du soleil sur ces superbes plages. Cela semble être un mélange parfait d'activités. J'ai toujours voulu visiter la Grèce. Vous y êtes déjà allé? Oui, la Grèce est absolument enchantresse. Les plages de Santorin et de Mykonos sont dignes d'une carte postale. J'ai vu des photos de ces îles et elles sont magnifiques. Y a-t-il d'autres destinations balnéaires que vous recommanderiez? Certainement. La Thaïlande est un autre pays magnifique avec de superbes plages. Des endroits comme Phuket et Krabi méritent d'être explorés. La Thaïlande figure sur ma liste de voyages depuis un certain temps. Qu'est-ce qui rend ces plages si spéciales? Le paysage tropical, le sable blanc et l'hospitalité chaleureuse des habitants créent une expérience inoubliable. J'ai hâte de visiter ces lieux. Y a-t-il des trésors cachés que vous avez découvert? L'un des joyaux cachés que j'ai découvert, ce sont les Seychelles. C'est un groupe d'îles connues pour ses plages isolées et pittoresques. Les Seychelles ont l'air d'être paradisiaques. Je vais certainement l'ajouter à ma liste de voyages. C'est une destination que vous ne regretterez pas d'avoir visitée. La beauté naturelle qui s'y trouve est tout simplement époustouflante. Merci de partager ces superbes destinations balnéaires. J'ai envie de commencer à planifier mon prochain voyage. Leçon 11 Mise en œuvre d'un calendrier de partenariat Bonjour Anna, j'ai examiné la proposition et je dois dire qu'elle est très prometteuse. Parlons du calendrier de mise en œuvre de ce partenariat. Bonjour John. Je suis content que la proposition vous ait plu. Je suis d'accord, l'établissement d'un calendrier clair est essentiel à la réussite d'un partenariat. Absolument, nous devrions commencer par discuter des premières étapes. Qu'en penses-tu que nous pouvons commencer? Je pense que nous pouvons lancer le processus de mise en œuvre le mois prochain. Est-ce que cela fonctionne pour vous? cela semble raisonnable. Nous devrons allouer des ressources et préparer nos équipes à cette collaboration. D'accord. Une fois que nous aurons une date de début, nous pourrons définir les étapes clés. Combien de temps pensez-vous que chaque phase prendra? Je pense que la première phase qui consiste à mettre en place l'infrastructure devrait prendre environ deux mois. Deux mois, ça me paraît réaliste. Pendant cette période, nous pouvons également nous concentrer sur la formation de nos équipes perspectives. C'est un bon point. Nous devrons nous assurer que tout le monde est sur la même longueur d'onde dès qu'il est familiarisé avec les nouveaux processus. Exactement. Une fois l'infrastructure en place, nous pouvons passer à la deuxième phase qui consiste à tester et à affiner. Je pense que cette phase durera environ trois mois. Nous devrons recueillir des commentaires et procéder aux ajustements nécessaires. Trois mois devraient nous donner suffisamment de temps pour tester minutieusement les systèmes et résoudre les problèmes éventuels. Une fois la phase de test terminée, nous pouvons passer à la phase finale, à savoir le lancement. D'accord. Nous devrions prévoir un événement de lancement pour susciter l'enthousiasme et présenter notre partenariat au public. Je pense qu'un événement de lancement serait une bonne idée. Nous pouvons inviter les parties prenantes et démontrer les avantages de notre collaboration. Cela ressemble à un plan. Nous devrions avoir pour objectif d'organiser l'événement de lancement environ quatre mois après la date de début. Quatre mois devraient nous donner suffisamment de temps pour régler les problèmes et garantir un lancement réussi. Je suis d'accord, il est important de prévoir une certaine flexibilité dans le calendrier pour faire face à des défis imprévus. Absolument, il est toujours judicieux de prévoir un certain temps tampon pour faire face à des circonstances imprévues. Une fois que le partenariat sera opérationnel, nous pourrons continuer à suivre ses progrès et à procéder aux ajustements nécessaires en cours de route. L'évaluation et l'amélioration continue sont essentielles au succès à long terme de notre partenariat. Je suis tout à fait d'accord. En restant proactif et adaptable, nous pouvons garantir une collaboration solide et fructueuse. Je suis enthousiasmé par le potentiel de ce partenariat. Travaillons ensemble pour en faire un succès retentissant. Je partage votre enthousiasme. Je pense que nos efforts combinés produiront d'excellents résultats. Allons-y. Absolument allons-y et faisons prospérer ce partenariat. Leçon 12 Yoga et étirement Bonjour Anna, j'ai essayé quelques exercices de yoga récemment. As-tu déjà fait du yoga? Bonjour John. Oui, je pratique régulièrement le yoga. C'est un excellent moyen de rester flexible et de soulager le stress. C'est prometteur. J'ai des problèmes de flexibilité, en particulier au niveau de mes muscles. Des conseils? Une pose qui peut aider est celle du chien orienté vers le bas. Il étire bien vos muscles, en particulier les écheaux jambiers et les mollets. Cela semble intéressant. Comment faites-vous la pose du chien orienté vers le bas? Commencez par les mains et les genoux, puis soulevez vos hanches pour former un V inversé avec votre corps. Je vais essayer. Y a-t-il d'autres postures que vous recommandez pour les étirements musculaires? Oui, la pose du guerrier est idéale pour étirer les jambes, tandis que la pose du cobra aide à ouvrir la poitrine et les épaules. Je vais les intégrer à ma routine. Combien de temps dois-je tenir chaque pose? Il est préférable de maintenir chaque pose pendant environ 30 secondes à une minute en respirant profondément et en vous concentrant sur l'étirement. C'est logique. Y a-t-il un moment de la journée qui convient le mieux au yoga et aux étirements? Vous pouvez pratiquer le yoga à tout moment qui vous convient, mais de nombreuses personnes trouvent qu'il est bénéfique de le faire le matin pour dynamiser leur journée. J'essaierai alors d'intégrer le yoga à ma routine matinale. Y a-t-il des ressources ou des applications que vous recommandez? De nombreuses ressources intéressantes sont disponibles en ligne et des applications telles que Yoga Studio et Down Dog proposent des cours de yoga guidés pour tous les niveaux. Je vais y jeter un oeil. Avez-vous d'autres conseils à donner à un débutant comme moi? N'oubliez pas d'écouter votre corps et de ne jamais vous forcer à prendre la pause. Il est important de trouver un équilibre entre le défi et le confort. C'est un bon conseil. Je vais garder cela à l'esprit. Merci de partager vos connaissances. Tu es le bienvenu. Je suis content d'avoir pu t'aider. Le yoga est une pratique merveilleuse qui peut être bénéfique à la fois pour le corps et pour l'esprit. J'ai hâte de commencer mon parcours de yoga et d'en découvrir les bienfaits de première main. Merci encore. Leçon 13 Analyse des stratégies des concurrents Bonjour Anna. J'ai étudié de près les stratégies de nos concurrents. Qu'en penses-tu? Bonjour John. Il est important de rester informé sur nos concurrents. Qu'avez-vous découvert jusqu'à présent? Eh bien, il semble qu'ils se concentrent sur l'expansion de leur présence en ligne et sur l'offre d'expériences clients personnalisées. C'est intéressant. Nous devrions envisager d'intégrer ces stratégies dans notre propre modèle commercial. Je suis d'accord, il est prometteur de voir comment ils s'adaptent à l'évolution des tendances du marché. Absolument, nous devons rester compétitifs et améliorer continuellement nos offres. Exactement. En analysant leurs stratégies, nous pouvons identifier les domaines dans lesquelles nous pouvons nous différencier. C'est un excellent point. Nous devons tirer parti de nos atouts uniques pour nous démarquer de la concurrence. J'ai également remarqué qu'ils investissent massivement dans la publicité sur les réseaux sociaux. Cela pourrait valoir la peine d'être pris en compte dans le cadre de nos efforts de marketing. La publicité sur les réseaux sociaux peut être efficace pour toucher un public plus large. Nous devrions explorer cette voie. Définitivement. Il est essentiel de se tenir au courant des dernières techniques et plateformes de marketing. Je suis tout à fait d'accord. Nous devons nous adapter et évoluer pour répondre aux demandes changeantes de nos clients. Je pense qu'il serait utile de mener une analyse approfondie des forces et des faiblesses de nos concurrents. Je suis tout à fait d'accord. Il est essentiel de comprendre leur stratégie et de trouver des opportunités dans lesquelles nous pouvons exceller. Ce faisant, nous pouvons élaborer un plan complet pour nous positionner en tant que leader sur le marché. Absolument, cela nous donnera un avantage concurrentiel et nous aidera à attirer et à fidéliser des clients. Je suis content que nous soyons sur la même longueur d'onde. Rassemblons nos résultats et discutons avec l'équipe. Cela ressemble à un plan. La collaboration et le brainstorming nous aideront à trouver des solutions innovantes. Je suis enthousiasmé par les possibilités. avec les bonnes stratégies en place, nous pouvons surpasser nos concurrents. Je partage votre enthousiasme. Travaillons ensemble pour analyser, innover et garder une longueur d'avance. D'accord. Ensemble, nous pouvons réaliser de grandes choses et propulser notre entreprise vers de nouveaux sommets. Je n'aurais pas pu mieux dire. Commençons et faisons notre marque dans l'industrie. Absolument, notre détermination et notre réflexion stratégique nous permettront de nous démarquer. Faisons en sorte que cela se produise. Leçon 14 Cuisiner ensemble quelque chose de sain Bonjour Anna. Récemment, j'ai pensé à cuisiner quelque chose de sain ensemble. Qu'en penses-tu? Bonjour John. Ça a l'air d'être une bonne idée. Cuisiner des repas sain peut-être à la fois amusant et gratifiant. Je suis content que tu sois d'accord. Avez-vous des suggestions pour une recette saine à essayer? Que diriez-vous de préparer une salade colorée avec une variété de légumes frais et une vinaigrette maison? Ça a l'air délicieux. Quels légumes recommanderiez-vous pour la salade? Nous pouvons utiliser de la laitue croustillante, des tomates juteuses, des concombres croquants et des poivrons colorés. D'excellents choix. Qu'en est-il de la vinaigrette? Avez-vous des recommandations pour une option saine? Nous pouvons faire une vinaigrette simple avec de l'huile d'olive, du vinaigre balsamique, de la moutarde de Dijon et une touche de miel. Cela semble être une combinaison savoureuse. J'ai hâte de l'essayer. Quelle est la prochaine étape? Nous allons laver et hacher les légumes, puis les mélanger dans un grand bol. Devons-nous ajouter des protéines pour en faire un repas plus copieux? Oui, nous pouvons ajouter du poulet grillé ou des œufs durs pour les protéines ou même des pois chiches pour une option végétarienne. C'est une super idée. Cela ajoutera plus de substances à la salade. Qu'en est-il de l'assaisonnement? Nous pouvons saupoudrer du sel, du poivre et des herbes comme du basilic ou du persil pour plus de saveur. Parfait. J'ai hâte de le goûter. Y a-t-il autre chose que nous devrions envisager? Nous devons également nous assurer d'inclure des graisses saines comme des tranches d'avocat ou des noix grillées. C'est un bon point. Les graisses saines sont importantes pour une alimentation équilibrée. Devons-nous le servir immédiatement? Oui, il est préférable de déguster la salade fraîche pendant que les légumes sont encore croustillants et éclatants. Ça a l'air bien. Commençons notre aventure culinaire saine. J'ai hâte d'apprendre et de créer quelque chose de délicieux. Moi aussi. Cuisiner ensemble n'est pas seulement un excellent moyen de créer des liens mais aussi une opportunité d'explorer de nouvelles saveurs et techniques. Je suis tout à fait d'accord. C'est l'occasion d'élargir nos horizons culinaires tout en nourrissant notre corps. Absolument et cuisiner des repas sains à la maison nous aide à garder le contrôle sur les ingrédients et à faire des choix conscients. C'est vrai. C'est stimulant de savoir exactement ce qui entre dans la composition de nos repas. De plus, cela peut nous faire économiser de l'argent à long terme. Définitivement. C'est une situation gagnant-gagnant. Êtes-vous prêt à vous lancer dans cette aventure culinaire saine avec moi ? Absolument plongeons dans le monde de la cuisine nutritive et délicieuse. Je suis reconnaissante de t'avoir comme partenaire de cuisine. De même, ensemble, nous créerons des repas sains qui feront le bonheur de nos papilles et de notre corps. J'ai hâte de commencer. Faisons de la cuisine saine une partie intégrante de notre vie. Leçon 15 Équilibre entre vie professionnelle et vie privée Bonjour Anna. Lors de notre dernière réunion, nous avons eu une conversation sur l'équilibre entre vie professionnelle et vie privée. Qu'en penses-tu ? Bonjour John. L'équilibre entre vie professionnelle et vie privée est crucial pour notre bien-être général. Il est essentiel de trouver l'harmonie entre notre vie professionnelle et notre vie personnelle. Absolument, il peut être difficile de trouver un équilibre, surtout lorsque les exigences professionnelles sont élevées. C'est vrai. Il est important de fixer des limites et de donner la priorité aux soins personnels pour éviter l'épuisement professionnel. Je suis tout à fait d'accord. Comment parvenez-vous à maintenir un bon équilibre entre vie professionnelle et vie privée ? Je m'assure de prévoir des pauses régulières et de consacrer du temps à des activités qui m'apportent joie et détente. C'est une excellente approche. Je trouve utile de me déconnecter du travail pendant mon temps libre pour me ressourcer. La déconnexion est essentielle. Cela nous permet de nous ressourcer et d'être pleinement présent dans notre vie personnelle. Définitivement. J'ai également commencé à déléguer des tâches et à demander de l'aide en cas de besoin pour éviter toute surcharge. La délégation est importante. Cela permet de répartir la charge de travail et de nous concentrer sur nos priorités. J'ai essayé de fixer des limites claires en établissant des heures de travail spécifiques et en les respectant. Fixer des heures de travail est une bonne idée. Il contribue à créer une structure et favorise un meilleur équilibre entre vie professionnelle et vie privée. J'ai également exploré les pratiques de pleine conscience pour réduire le stress et améliorer la concentration. Tu en as essayé un ? Oui, je pratique la méditation de pleine conscience. Cela m'aide à rester centré et à réduire l'impact du stress lié au travail. C'est fantastique. La pleine conscience peut être un outil puissant pour maintenir un équilibre sain entre vie professionnelle et vie privée. C'est vraiment le cas. Cela nous permet d'être plus présents et de faire des choix conscients quant à la façon dont nous passons notre temps. Absolument, il est essentiel de répartir notre temps de manière intentionnelle pour atteindre l'équilibre entre vie professionnelle et vie privée. D'accord. Il s'agit de trouver le bon mélange qui fonctionne pour nous individuellement et de répondre à nos besoins personnels. Je pense qu'il est important pour les organisations de promouvoir l'équilibre entre vie professionnelle et vie privée et de favoriser une culture de soutien. Je suis tout à fait d'accord. Les organisations jouent un rôle essentiel dans la création d'un environnement qui valorise l'équilibre entre vie professionnelle et vie privée. En donnant la priorité à l'équilibre entre vie professionnelle et vie privée, nous pouvons améliorer la productivité, la satisfaction et le bien-être général. C'est vrai. C'est une situation gagnant-gagnant pour les employés et pour l'organisation dans son ensemble. Je suis content que nous ayons cette conversation. Cela me rappelle l'importance de maintenir un bon équilibre entre vie professionnelle et vie privée. Moi aussi, je suis content. Continuons à donner la priorité à l'équilibre entre vie professionnelle et vie privée et inspirons les autres à faire de même. Absolument ensemble, nous pouvons créer un changement positif vers un meilleur équilibre entre vie professionnelle et vie privée. Je crois que nous pouvons faire la différence. Donnons l'exemple et encourageons les autres à trouver leur propre harmonie entre vie professionnelle et vie privée. Je suis d'accord avec toi là-dessus. À vous de trouver un équilibre entre vie professionnelle et vie privée et de mener une vie épanouie. Leçon 16 Résolution du nouvel an Bonjour Anna, avez-vous pensé à des résolutions pour la nouvelle année ? Bonjour John. Oui, je pense que prendre des résolutions est une excellente façon de commencer la nouvelle année. Tu en as fait ? absolument. L'une de mes résolutions est de donner la priorité à ma santé et à ma forme physique. Qu'en est-il de vous ? C'est une excellente résolution. Je souhaite également me concentrer sur mon bien-être et intégrer davantage de pratiques de soins personnels à ma routine. C'est merveilleux. Prendre soin de soi doit toujours être une priorité absolue. Qui a-t-il d'autre sur ta liste ? Une autre résolution est de lire plus de livres. Je souhaite approfondir mes connaissances et explorer différents genres. La lecture est une excellente habitude à cultiver. Elle élargit nos horizons et stimule notre imagination. J'ai également une résolution liée à l'apprentissage. Vraiment ? Quelle est ta résolution ? Je veux apprendre une nouvelle langue. C'est quelque chose que j'ai toujours voulu faire et je pense que cette année est le moment idéal pour commencer. C'est fantastique. L'apprentissage d'une nouvelle langue ouvre la voie à de nouvelles cultures et à de nouvelles opportunités. Quelle langue vous intéresse ? Je penche pour l'espagnol. C'est largement parlé et je pense que cela sera bénéfique pour le développement personnel et professionnel. C'est intéressant. L'apprentissage de l'espagnol améliorera certainement vos compétences en communication. Je vous souhaite bonne chance dans votre résolution. Merci. J'apprécie votre soutien. Avez-vous d'autres résolutions sur votre liste ? Oui, je souhaite développer une pratique de méditation cohérente. Cela m'aidera à cultiver la pleine conscience et à réduire le stress. C'est une excellente résolution. Prendre quelques instants par jour pour calmer l'esprit peut avoir un impact profond sur notre bien-être général. Absolument, il est important de trouver des moments de paix et de tranquillité au milieu de nos vies bien remplies. Qu'est-ce que tu as d'autre en tête ? Je souhaite également améliorer mes compétences en matière de gestion du temps. J'ai remarqué qu'une meilleure organisation et une plus grande efficacité peuvent augmenter considérablement la productivité. La gestion du temps est essentielle, en effet. Cela nous permet de tirer le meilleur parti de nos journées et d'atteindre nos objectifs de manière plus efficace. C'est une résolution incroyable. Les voyages élargissent nos perspectives et nous exposent à différentes cultures. C'est une merveilleuse façon d'apprendre et de grandir. Je suis tout à fait d'accord. Voici donc nos résolutions pour la nouvelle année. Soutenons-nous les uns les autres et faisons-en une réalité. Absolument ensemble, nous pouvons apporter des changements positifs et passer une année enrichissante à venir. À vous de tenir nos résolutions. Sous-titrage Société Radio-Canada